Bonsoir, merci d'être venu à cette présentation pour savoir si les campagnes anti-tabac sont efficaces ou ne le sont pas. Alors quand je fais une intervention de ce type sur les campagnes anti-tabac, la première question généralement qu'on ose me poser c'est est-ce que vous êtes fumeuse ? Est-ce que vous-même vous fumez ? Alors on a tous l'image en tête de psychologues ou en tout cas de psychanalystes fortement associés à la cigarette et non j'ai pas grand chose à voir avec la psychanalyse donc non je ne fume pas mais c'est pas la seule raison pour laquelle je ne fume pas. Donc je réponds d'emblée à la question comme ça c'est fait. Alors voici ce que je vous propose ce soir de voir comme point principaux pour essayer de comprendre un petit peu si ces campagnes anti-tabac sont efficaces ou ne le sont pas. En tout cas essayer d'avoir des premiers éléments de réponse quant à cette question sur laquelle je vous propose aujourd'hui d'intervenir. Dans un premier temps, la communication qui s'est organisée autour du tabac était une communication très positive. Il s'agissait de publicité pour le tabac et qui vantait les mérites d'un produit qui permettait d'avoir et d'obtenir une image de soi tout à fait positive, valorisée, valorisante. Regardez ce que vous étiez cinq ans avant de fumer des Lucky Strike. Maintenant, regardez ce que vous êtes. Vous êtes une jeune femme tout à fait mince, svelte, vous avez un joli maillot de bain vert assorti à votre paquet de cigarettes et ça parce que vous fumez. Donc la communication était très positive et on se servait même des médecins pour faire des communications pour vanter les mérites de telle ou telle marque de cigarettes. Les médecins fument davantage de camel que d'autres marques de cigarettes, donc achetez des camel. Ça c'est la communication que l'on a eue jusqu'au milieu des années 50-60 et maintenant on est plutôt habitué à des images de ce type-là. Il y a eu quand même un vrai bond dans la communication autour du tabac et on n'est plus autour de jeunes femmes tout à fait charmantes qui vantent les mérites du tabac, mais on est autour d'images parfois plus chocantes. Dans la progression qu'il y a eue autour de ces campagnes de communication auprès des produits du tabac, on voit maintenant que l'objectif n'est absolument plus de vendre le tabac, mais de se prémunir de la consommation et de la vente de tabac. Pourquoi communiquer à ce point sur le tabac ? Il y a énormément d'outils qui sont utilisés, que ce soit affiches, spots télévisés ou spots radio concernant les produits, l'usage, la consommation des produits du tabac. Est-ce réellement un problème ? Faisons un point de minute très très rapidement juste pour voir s'il s'agit réellement d'un problème. En France, on va compter effectivement qu'il y a entre un quart et un tiers de fumeurs. Sur nos dernières données ici, issus du baromètre santé de l'INPES en 2010, on peut voir qu'il y a une consommation, une prévalence du nombre de fumeurs plus importante chez les hommes que chez les femmes, et ce dans toutes les classes d'âge. Vous voyez qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui se déclarent fumeurs, et ce à n'importe quel âge de la vie, et que les fumeurs sont plus nombreux dans certaines classes d'âge que d'autres. Et les classes d'âge les plus impactées par la consommation de tabac, ce sont les 20-45 ans. Grosso modo, c'est là où on va retrouver l'ensemble des fumeurs. Donc en France, on est à peu près à 30% de la population qui déclare un usage quotidien de tabac, qui est fumeuse quotidienne. On est dans un contexte global, historique, où la consommation a quand même beaucoup baissé dans la population masculine depuis les années 70, mais où elle continue d'augmenter dans la population féminine, avec ces dernières années, un petit rebond au niveau de la consommation dans toutes les classes d'âge, mis à part la consommation adolescente, et on va y revenir. Donc ça concerne quand même une très grande partie de notre population. Et cette population de fumeurs fume en moyenne 13 cigarettes et demie par jour. C'est le fumeur moyen français. Et on voit qu'à l'heure actuelle, ce qui est le quotidien du fumeur, c'est quand même moins d'un paquet généralement, ou un paquet globalement, mais il y a moins de 10% des fumeurs qui fument au-delà d'un paquet de cigarettes par jour. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans, où les proportions de gros fumeurs qui dépassaient le paquet de cigarettes par jour étaient plus importantes. Maintenant, on est revenu à une consommation qui est plus raisonnable, si on peut le dire comme ça, avec des guillemets, en sachant qu'on est dans une consommation raisonnable, dans une comparaison internationale. Parce que dans des chiffres, par exemple aux États-Unis, le fumeur moyen, il est à 18 cigarettes par jour. D'accord ? En France, on est à 13 cigarettes par jour. Donc on est quand même dans une consommation relativement modérée, quoi ? Bien qu'elle concerne un tiers quasiment de notre population générale. Est-ce un problème qu'il y ait un tiers de notre population qui fume ? Oui, vous le savez aussi, je ne vais pas m'épencher là-dessus. Vous savez que dans les produits du tabac et dans la cigarette, il y a tout un ensemble de substances toxiques. Il y en a environ 4 000, dont 2 000 sont liés à la plante et 2 000 sont liés aux additifs et aux agents de substances et de textures qui sont rajoutées dans les produits du tabac. On communique aussi sur la présence de ces agents et ces agents créent un certain nombre de pathologies, de conséquences problématiques au niveau de la santé des individus. Et effectivement, fumez-tu ? Fumez-tu en France, c'est la première cause de mortalité évitable en France, on le sait. Fumez-tu environ 66 000 personnes par an en France. Donc c'est un véritable enjeu en termes de santé publique. On sait que cette mortalité pour l'instant, elle est davantage masculine que féminine puisque la consommation était davantage masculine que féminine, mais la mortalité féminine liée au tabac est une mortalité à venir qui s'annonce malheureusement pour les années à venir. Sur ces tout premiers éléments, on peut dire qu'effectivement, la consommation de tabac est un véritable problème, un véritable enjeu de santé publique et qu'il y a tout intérêt à communiquer autour de cette problématique en France. Il se trouve que, évidemment, il n'y a pas que de la communication que l'on peut mettre en place et l'État et les gouvernements ont déjà mis en place un certain nombre de mesures pour essayer de limiter cette consommation de tabac et pour essayer de faire en sorte que les gens aient envie et tentent d'arrêter leur consommation de tabac si jamais ils sont déjà fumeurs. Il existe tout un tas de plans, de mesures qui sont prises et moi j'ai décidé de vous parler de la mesure la plus importante, on va dire, qui est une convention cadre qui a été élaborée par les pays membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une convention cadre de lutte contre le tabac et c'est un traité international qui est parmi les traités ratifiés par le plus grand nombre de pays au monde puisque 171 pays ont ratifié ce traité international qui consiste à adopter un certain nombre de mesures pour lutter contre la consommation de tabac. Donc on ne va pas détailler l'ensemble de ces mesures mais on va regarder déjà quatre de ces mesures principales qui sont établies par la convention cadre OMS. La France a ratifié la convention cadre OMS en 2004 et il s'en est suivi tout un tas de mesures qui ont été appliquées et que dont vous avez forcément connaissance. La première c'est la réduction des conditions de vente notamment aux mineurs, d'abord aux mineurs de moins de 16 ans puis aux mineurs de moins de 18 ans. Ensuite nous verrons également les effets de l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac. Nous regarderons les effets de l'interdiction de la consommation dans les lieux publics et enfin l'augmentation des prix. Avant de parler de communication il faut savoir qu'il y a déjà tout ce contexte dans la politique de lutte contre le tabagisme et c'est important d'en regarder les effets pour comprendre par la suite la place de la communication anti tabac. En ce qui concerne la première mesure, limiter la vente. Limiter la vente donc au moins de 18 ans actuellement, telle est la mesure qui est appliquée et cette mesure est une mesure qui a été précédée de tout un tas d'autres mesures qui consistaient à tout d'abord limiter la vente aux mineurs de moins de 16 ans puis de limiter la vente des paquets de moins de 10 cigarettes, de limiter la vente des paquets collector à collectionner et de limiter la vente des cigarettes aromatisées. Tout un tas de décrets qui sont parus pour resserrer au maximum les conditions de vente de ces produits du tabac. Est-ce efficace ou pas ? On peut dire que oui c'est efficace pour une conséquence principale et très importante en termes de santé publique, c'est limiter le tabagisme adolescent. Ces mesures qui sont prises et qui ont été mises en place ont permis de faire reculer et ce de manière très importante l'âge de la première cigarette et faire reculer l'âge auquel l'adolescent fume sa première cigarette, s'initie à ce comportement tabagique, ça va être quelque chose de très important puisque c'est ce qui va permettre par la suite de proposer des possibilités de sevrage plus efficaces, plus rapides et c'est aussi ce qui va permettre de limiter la dépendance à l'âge adulte. Si on regarde les données françaises, on ne va pas tout regarder sur ce graphique, mais vous avez ici la courbe du bas en très plein, c'est l'âge moyen auquel en France on fume sa première cigarette. Si on regarde ce qui se passait vers 2005, on voit qu'en 2005 l'âge moyen de la première cigarette c'était 13 ans et demi à peu près. A l'heure actuelle, l'âge moyen de la première cigarette c'est plus de 14 ans. Alors six mois ça peut vous paraître court, mais en prévention six mois c'est beaucoup parce que six mois ça laisse énormément de temps pour les spécialistes de la prévention et de l'éducation à la santé pour agir. Donc ça c'est vraiment un succès en termes de mesures qui n'a rien à voir avec la communication, rien à voir avec la psychologie, mais qui pour autant fonctionne. La législation va permettre de réduire l'accès en partie à la première cigarette et ça c'est important. Deuxième mesure, l'interdiction de la publicité. Donc la publicité est interdite même si elle contient des avertissements sanitaires comme cette campagne. La publicité est désormais interdite pour les produits du tabac, sauf sur certains événements culturels ou sportifs retransmis depuis l'étranger ou certains pays étrangers. Est-ce que les fumeurs remarquent particulièrement les publicités pour les produits du tabac lors de ces événements ? Si on les bâtons rouges ce sont les fumeurs et puis le petit bâton bleu ce sont les non fumeurs. D'accord ? Et ce que l'on voit c'est que, a priori, on n'a pas de différence que l'on soit fumeur ou non fumeur. En gros, on est un quart à remarquer ces publicités pour les produits du tabac et ça s'arrête là. Il n'y aurait pas d'exposition particulière selon que l'on soit fumeur ou non fumeur. En réalité, les psychologues savent depuis longtemps qu'il y a parfois des différences un petit peu entre ce que l'on dit et la manière dont on pense être influencé à la publicité et la manière dont on est réellement influencé à la publicité. Ça ne se passe pas toujours de cette façon-là. Dans les années 60, les expérimentations ont été réalisées en laboratoire et dans ces expérimentations, eh bien, on s'amusait à voir si les gens s'exposaient plus ou moins à certaines informations en fonction de leur propre comportement. Je vais vous donner le protocole très précis de ces études. En fait, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait venir au laboratoire des fumeurs et des non fumeurs. On est dans les années 60, donc le discours autour du tabac n'est absolument pas le discours que l'on a maintenant. On faisait venir des gens au laboratoire et puis on leur faisait écouter un petit reportage radio, un enregistrement radio d'un médecin qui allait tenir un discours sur le tabac. Dans une première condition, dans un premier cas, le médecin allait expliquer qu'il y avait possiblement un lien entre le fait de fumer et de développer certaines maladies. On est en 1967, donc c'est quand même assez novateur comme type d'information et assez peu habituel. Et puis, on fait en sorte que lorsque les participants écoutent ce message, ils soient gênés par un certain nombre d'interférences. Et on leur dit de manière assez anodine, voilà, si vous voulez régler le son et essayer d'enlever ces interférences, vous pouvez manipuler là les petits boutons et vous allez voir, ça va enlever les interférences et vous entendrez mieux le reportage radio. Et on regarde ce qui se passe chez les fumeurs et chez les non-fumeurs. Donc, quand le médecin donne son discours ou il explique qu'il y a possiblement un lien entre le fait de fumer et de développer certaines maladies, eh bien, on s'aperçoit que les non-fumeurs essayent d'enlever les interférences du reportage radio pour mieux entendre l'information. Par contre, les fumeurs, eux, ils n'essayent pas du tout d'enlever les interférences. D'accord ? Autre condition expérimentale, autre groupe, on fait revenir des participants au laboratoire, toujours, des fumeurs et des non-fumeurs. On leur fait écouter un petit reportage radio, c'est la même procédure, mais cette fois-ci, le médecin explique que c'est une hérésie de pensée, qu'il peut y avoir un lien entre le fait de fumer et de développer certaines maladies, que tout cela est totalement idiot. Et puis, on regarde de la même manière qui va enlever les interférences sur le reportage radio. Et là, on s'aperçoit que quand on diffuse cette information, les non-fumeurs laissent les interférences. En revanche, les fumeurs enlèvent l'interférence, tentent justement d'avoir une exposition très, très claire et très nette à ce message. Donc, ça va fonctionner pareil pour la publicité, pour les produits du tabac ou pour les campagnes anti-tabac. On peut d'emblée supposer que le fumeur ne va pas forcément aller s'exposer à une information, à une communication qui va à l'encontre de son comportement. En revanche, si l'information va dans le sens de son comportement et est consonante avec son comportement, eh bien, il va davantage aller s'y exposer. Effectivement, si on regarde en laboratoire ce qui se passe, c'est une expérience très rigolote où on fait venir des étudiants. C'est une expérience qui a été réalisée par l'un de nos collègues, un psychologue social, où on fait venir des participants au laboratoire, des étudiants. Et puis, dans un premier temps, on regarde déjà s'ils sont fumeurs, s'ils ne sont pas fumeurs, etc. Ils répondent à un certain nombre de questionnaires. Ils repartent chez eux, tout va bien. Et puis, on les fait revenir quelques semaines plus tard et on va les faire participer à une petite expérimentation qui n'a rien à voir. Pour eux, il n'y a absolument aucun lien entre les deux parties de cette expérimentation. On va leur dire, voilà, c'est un jeu. Vous avez devant vous, sur cette table, des cartes à jouer qui sont retournées. Donc, des cartes à jouer As, Roi, Dame, Valet, 10, etc. qui sont retournées. Et vous devez reconstituer le plus rapidement possible un jeu complet de cartes à jouer. D'accord ? Ces cartes à jouer, en fait, elles ne sont pas tout à fait innocentes. Il y a plusieurs types de cartes. Au dos de ces cartes, il y a soit des publicités pour des produits tout à fait neutres, comme par exemple de la lessive, soit des publicités pour les produits du tabac. D'accord ? Et on va regarder, ensuite, dans le jeu reconstitué par chaque participant, le nombre de cartes qui comprennent des publicités pour les produits du tabac. Et on s'aperçoit que si les non-fumeurs utilisent 2,5 cartes en moyenne pour reconstituer leur jeu, les fumeurs vont utiliser 3,8 cartes publicitaires pour le tabac pour reconstituer leur jeu. D'accord ? Et ce, de manière tout à fait non-intentionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils s'exposent à cette publicité pour les produits du tabac. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément qui nous permet de comprendre qu'effectivement, peut-être, les fumeurs vont s'exposer à la publicité pour les produits du tabac et vont plutôt avoir tendance à s'éloigner des communications qui vont leur indiquer qu'il y a des risques à la consommation de tabac. Ça, c'est la première chose. Si on regarde l'effet estimé de l'interdiction de la publicité, donc quand l'OMS a établi la convention cadre, il s'en est suivi tout un tas de mesures et notamment la nécessité de vérifier et de mesurer l'efficacité des législations qui sont mises en place. Et pour cela, il y a des groupes d'experts qui ont mené tout un tas d'études pour pouvoir estimer l'importance de chacune des mesures qui sont prises dans le cadre de l'ACLAT. Et ce que l'on sait, c'est qu'a priori, l'interdiction de la publicité expliquerait 13% de la variance de la consommation tabagique d'un pays. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'interdiction de la consommation. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace ? Donc là, je vais aller très très vite. L'interdiction de la consommation, elle est mise en place en France depuis 2007-2008, étendue à l'ensemble des lieux publics depuis 2008. C'est une loi qui est globalement bien appliquée. Plus de 80% des environnements de travail sont devenus des environnements totalement non-fumeurs après l'application de la loi. C'est une loi qui est bien acceptée, puisque les non-fumeurs comme les fumeurs se disent plutôt satisfaits de cette loi qui interdit la consommation de tabac, en moyenne, globalement. Et c'est une loi aux effets étendus, puisque les fumeurs comme les non-fumeurs disent maintenant davantage s'autoriser à demander à ce que l'on ne fume pas à leur propre domicile, chez eux. Ils sont maintenant plus nombreux à dire « je ne veux pas que l'on fume chez moi ». Donc, a priori, c'est une loi qui est efficace et qui a tout bon. Sur les échelles de mesures du contrôle du tabagisme, effectivement, l'interdiction de la consommation expliquerait 22%, a priori, de la variance de la consommation tabagique des pays qui ont ratifié la clatte, ou en partie, en tout cas, puisque les mesures ne sont faites que sur 28 pays, sur les 171. Autre mesure, mesure très connue, c'est l'augmentation des prix. D'accord ? L'augmentation des prix, ça, c'est quelque chose dont on parle très régulièrement. Est-ce que c'est efficace ? Les gens, effectivement, disent, les Français disent « remarquer » de manière importante, souvent ou très souvent. Ils sont une grande majorité à dire qu'ils remarquent très souvent ou souvent et qu'ils pensent au prix dépensé en cigarette, et notamment au fait qu'ils auraient pu le dépenser autrement. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour autant, sur les données que l'on a, vous voyez ici, sur ce graphique, en bleu, le prix du tabac, l'évolution des prix du tabac depuis l'année 2000 jusqu'en 2010. Et puis, vous voyez en bas le volume de cigarettes vendues. Et malheureusement, si on a pu croire au tout début dans les années 2000 que ça allait être efficace, l'effet a tendance à se tasser. D'accord ? Il existe des formules qui ont été élaborées par des économistes qui tendent à dire qu'une augmentation de 20% du prix aboutirait à une réduction de la consommation de l'ordre d'environ 6%. D'accord ? Donc, c'est un calcul théorique qui nous permettrait de dire ça. Sur les échelles de contrôle du tabagisme, en réalité, le prix occupe une place relativement importante. Et on estime que cela va faire varier la consommation tabagique d'un pays. Ça va expliquer, en tout cas, la variance de la consommation tabagique d'un pays à hauteur de 30%. D'accord ? Tout ça, ce sont des mesures qui n'ont rien à voir avec la psychologie et avec la communication. Le reste, les 35%, là, ça a à voir avec ce que l'on peut faire en tant que professionnel de la santé, si on fait intervenir la psychologie de la santé dans les communications anti-tabag. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 35% ? Dans ces 35%, il y a 10% qui sont liés à la possibilité qu'ont eu les pays de mettre en place des dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac tels que le dispositif tabac infoservice en France qui a été mis en place dès 1998. Et puis, il y a d'autres choses qui se rapprochent un peu plus de ce que l'on connaît bien en psychologie et notamment, par exemple, les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Donc, les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, est-ce que les gens les remarquent ou ne les remarquent pas ? Déjà, ça, c'est une première chose, une première question que l'on peut se poser. Alors, effectivement, on peut voir sur ces données que très globalement, très largement, les fumeurs disent remarquer ces avertissements sur les paquets de cigarettes. Et ils disent même que cela leur rappelle les risques associés à la consommation de tabac. Donc, on peut se dire, s'ils disent qu'ils les remarquent, alors c'est efficace. Ça serait un petit peu trop simple. En fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et comment on le sait ? Eh bien, on le sait parce qu'on fait des études expérimentales où on va manipuler directement l'information. Alors, comment ça se passe ? Dans cette étude expérimentale qui se passe aux États-Unis, mais on ferait la même en France et il se passerait la même chose, on fait venir des fumeurs dans nos laboratoires, dans le laboratoire. Et puis, à ces fumeurs, on leur demande quelles sont leurs perceptions des risques quant à leur consommation de tabac. Est-ce qu'ils estiment encourir un certain nombre de risques liés au fait qu'ils fument ? Et puis, on leur demande aussi s'ils sont motivés à arrêter ou pas. D'accord ? Ça, c'est les premières questions qu'on leur pose. Et puis, on va les laisser repartir chez eux pendant une semaine. Mais avant qu'ils repartent chez eux, on va leur distribuer des petites cartes différentes en fonction des groupes. On va faire trois groupes de participants. Dans un premier groupe, on va leur distribuer un petit tas de cartes. Et sur ces petites cartes, il n'y a rien de particulier. Il y a juste la photo d'un paysage. D'accord ? Dans un deuxième groupe, on va leur distribuer des petites cartes. Et sur ces petites cartes, il y a des avertissements sanitaires classiques que vous voyez écrits sur les paquets de cigarettes. Donc, les avertissements sous forme de texte. Uniquement, fumer tue ou fumer peut provoquer une mort lente et douloureuse. D'accord ? Ce genre d'avertissement. Et enfin, dans le troisième groupe, on va leur remettre des petites cartes. Mais sur ces petites cartes, il y a les images qu'il y a sur les paquets de cigarettes. D'accord ? Les avertissements sous forme d'images avec les poumons noircis, la bouche avec les dents qui se déchaussent, etc. Et puis, on va leur dire, voilà, maintenant, pendant une semaine, à chaque fois que vous allez recevoir un SMS, il va falloir sortir une petite carte que vous aurez toujours sur vous. Donc, tous les jours, vous en amenez deux, trois sur vous. Vous la sortez et à chaque fois que vous recevez le SMS, vous la regardez quelques secondes, puis vous la remettez dans votre poche. Ni plus ni moins. D'accord ? C'est une étude expérimentale. Et pendant une semaine, ils vont faire ça et on va les biper, enfin, on va envoyer des SMS pendant sept jours, dix fois par jour. D'accord ? À peu près la fréquence à laquelle, finalement, un fumeur voit son paquet de cigarettes. Et on va les faire revenir au laboratoire une semaine après, puis on va leur demander, alors maintenant, à votre avis, quel risque vous en courez à cause de votre consommation de tabac ? Et regardez ce qui se passe. Dans le groupe qui a vu des images neutres, où ils ont vu des paysages, eh bien, effectivement, comme ça fait deux fois qu'on leur pose la question, ils sont un peu sympas avec l'expérimentateur et ils disent, oui, ok, c'est vrai, je risque de développer un cancer des poumons. D'accord ? C'est un petit peu plus important, mais ce n'est pas très significatif. Dans le groupe où ils ont vu les textes, « Fumer tue » ou « Fumer tue un fumeur sur deux », eh bien, là aussi, ils vont un tout petit peu admettre une perception du risque plus importante. Et dans le cas où ils ont vu l'image, là, on s'aperçoit qu'il y a dans ce groupe-là une forte augmentation de la perception du risque. D'accord ? Ces fumeurs-là se sont mis, effectivement, à percevoir un risque plus important qu'ils ne le percevaient précédemment. Pour autant, est-ce que c'est efficace ? Si on regarde leur motivation à l'arrêt, avant et après, eh bien, il ne va pas y avoir grand suspense. Les neutres, ça ne bouge pas, tant mieux, tant pis, je ne sais pas. Ceux qui ont vu le texte, ça ne bouge pas, quasiment pas. Quand je dis « ça ne bouge pas », c'est que ce n'est pas statistiquement significatif, donc ce n'est pas différent du hasard, donc on ne peut pas en conclure que c'est efficace. Et ceux qui ont vu les images, c'est pareil. Ceux qui ont vu les images, ils se sont inquiétés, et pour autant, cela ne les a pas du tout aidés à progresser dans la motivation vers l'arrêt du tabac. Ils se sont inquiétés, il y a eu de la peur, effectivement, mais il n'y a pas eu davantage de motivation à arrêter de fumer. Donc, les avertissements sanitaires sur les échelles de contrôle tabagique participeraient à 10% de la variance de la consommation tabagique d'un pays, avec des études expérimentales qui, pour autant, nous montrent que les effets seraient quand même moindres. D'accord ? Mais il y a des fois des différences entre ce qu'on observe dans un laboratoire et ce qu'on observe dans la vraie vie. Là encore, ce qui reste, c'est quoi ? Ce qui reste, ce sont nos fameuses campagnes de communication anti-tabac. Là, vous avez la première campagne anti-tabac en France, loi Veil 1976, première affiche de lutte contre le tabagisme en France, sans tabac, prenons la vie à plein poumon. A l'époque, nous étions dans une logique de valorisation du non-fumeur et de valorisation de l'arrêt du tabac, ce qui n'a plus été le cas par la suite. 15% de la variance de la consommation tabagique serait liée à ces campagnes anti-tabac. C'est peu, effectivement, c'est par rapport à l'ensemble. C'est peu et ça pourrait être beaucoup plus si ces campagnes étaient basées sur des éléments d'efficacité probables. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi on n'est qu'à 15% d'influence sur ces campagnes anti-tabac, c'est parce qu'il faut comprendre, à minima, le fumeur et la vie d'un fumeur. Le fumeur a une vie tout à fait normale, ce n'est pas un être exceptionnel, et le fumeur va tout à fait bien. Mais si on ne comprend pas la vie du fumeur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des campagnes anti-tabac de ce style-là, qui est par ailleurs très bien, je n'ai rien contre cette campagne en particulier, mais c'est-à-dire que, de manière intuitive, une femme enceinte, c'est beau, c'est rond, ça aime le rose, donc on va mettre une affiche rose. Et intuitivement, on va se dire que ça va fonctionner parce qu'une femme enceinte, c'est beau, c'est rond et ça aime le rose. D'accord ? Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, et si on ne connaît pas réellement le comportement tabagique, on ne peut pas vraiment faire de la prévention efficace. Le comportement tabagique, il s'installe le plus souvent parce qu'à l'adolescence, eh bien, on a du mal, ou en tout cas, on ne sait pas comment, refuser une offre de consommation qui est faite par les pères, et donc, pour faire comme les autres, on va fumer parfois sa première cigarette. Il y a des facteurs prédisposants, comme le tabagisme parental ou familial, qui vont venir prédisposer à la prise de la première cigarette. Au début de la vie du fumeur, le fumeur est tout à fait heureux de fumer. D'accord ? Il est tout à fait satisfait de sa consommation de tabac, et si vous venez lui dire qu'il y a des risques à la consommation tabagique, eh bien, il va vous dire que, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose et qu'il est absolument inenvisageable qu'il arrête de fumer. D'accord ? Donc ça, c'est la phase que l'on appelle dans notre jargon de pré-contemplation, c'est aussi la phase du fumeur heureux, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, où le fumeur est tout à fait satisfait de fumer. Il est satisfait de fumer, et il a des bonnes raisons de fumer. C'est ça qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas du tout un être irrationnel, il a de très très bonnes raisons de fumer, il a des motivations pour fumer. La première de ces motivations, c'est qu'en fumant, il trouve un certain plaisir. D'accord ? Et c'est une réalité pour le fumeur, mais il ne faut pas le nier. Donc il va trouver un certain plaisir, et puis il peut même avoir des bénéfices à fumer. Il va être concentré, par exemple, plus concentré quand il fume que quand il ne fume pas. La deuxième motivation à fumer, c'est que ça va lui permettre de réguler un certain nombre de ses affects négatifs, notamment de stress, de colère, par la prise d'une cigarette. Alors, peut-être est-ce illusoire, mais néanmoins, le fumeur y trouve un bénéfice. La troisième motivation à fumer, c'est la dimension sociale. Le fumeur va fumer par envie de partage social, mais également pour se donner une certaine contenance. D'accord ? Et c'est une motivation valable également à ce titre-là. Et puis enfin, évidemment, le fumeur finit par fumer parce qu'il devient dépendant physiquement à la nicotine et qu'il est dans un processus de dépendance qui l'oblige à prendre une cigarette, enfin qui l'oblige, qui le conduit à prendre une cigarette. Petit à petit, vont s'installer dans la vie de notre fumeur, suite à cette phase de pré-contemplation, vont s'installer certaines formes d'insatisfaction par rapport à la cigarette, certaines formes de dissonance. Et il va finir par se dire, un jour, j'arrêterai. Il va commencer à envisager l'arrêt du tabac. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va commencer à faire un petit peu le calcul des inconvénients et des bénéfices qu'il y a à fumer et à se dire, un jour, j'arrêterai de fumer. Il est dans ce qu'on appelle une phase de contemplation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter. Il peut rester encore 10 ans, 15 ans dans cette phase de contemplation avant de passer à une phase de préparation. Dans cette phase de contemplation, il va commencer à développer des motivations à l'arrêt du tabac. Non plus à la consommation de tabac, mais à l'arrêt du tabac. Qu'est-ce qu'il y a dans ces motivations à l'arrêt du tabac ? Quand on regarde ce que nous disent les Français, on ne va pas toutes les faire, mais la première motivation qui est citée par les Français, c'est le fait de donner l'exemple aux enfants. D'accord ? Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation qui est citée par les Français, c'est le prix des cigarettes. En fait, dans la littérature scientifique, dans les méta-analyses, ce que l'on a comme données, ce n'est pas exactement ça. La première raison qui est citée par les gens, si on fait la synthèse de toutes les études qui sont publiées sur les motivations à l'arrêt du tabac, c'est la santé. D'accord ? Ça, c'est vraiment le critère numéro un. Par contre, ce que l'on sait aussi dans la littérature scientifique, c'est que, quel que soit le type de notre motivation, de toute façon, peu importe, il n'y en a aucune qui permet de prédire un arrêt du tabac. D'accord ? Il n'y en a aucune qui nous assure que la personne va réellement s'arrêter de fumer. Donc, quelle que soit la motivation de la personne, peu importe, l'essentiel, c'est de favoriser la motivation à l'arrêt du tabac et pas un type de motivation plutôt qu'un autre puisque, de toute façon, les motivations ne permettent pas de prédire si la personne va réellement s'arrêter ou pas. Quelle que soit la raison pour laquelle on s'arrête, ça fonctionne toujours un peu pareil. Après cette phase de contemplation, qui dure plus ou moins longtemps, la personne va commencer à se préparer à son arrêt du tabac. Elle va commencer à se préparer et dire, par exemple, je m'arrête au 1er janvier 2014, comme on l'entend en chaque fin d'année. Elle s'arrête, elle a décidé de s'arrêter, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Il peut s'écouler encore beaucoup de temps avant qu'elle passe ou qu'il passe à l'action et au 1er jour sans tabac. Action qui se maintient, et la personne devient à ce moment-là non-fumeur, ou action qui ne se maintient pas, et on va parler de retour à la consommation, et la personne revient dans cette boucle-là et il va falloir qu'elle refasse tout ce chemin-là. D'accord ? Donc, voici l'avis du fumeur. Maintenant qu'on sait ça, déjà, on sait un petit peu mieux comment communiquer, parce qu'on sait qu'il ne va pas falloir, que ça ne va pas être nécessaire, par exemple de dire à quelqu'un qui a déjà décidé d'arrêter de fumer que le tabac est mauvais pour sa santé. D'accord ? C'est inutile. C'est déjà fait, c'est déjà élaboré cognitivement. Par contre, on sait que convaincre, essayer de convaincre quelqu'un des bénéfices à l'arrêt du tabac, ça va être très utile si cette personne-là est dans ce positionnement de « un jour, j'arrêterai ». D'accord ? C'est à ce moment-là qu'il faut lui donner cette information. En France, on a à peu près 60% de notre population qui est toujours dans cette phase en amont de la préparation, c'est-à-dire avant d'avoir décidé de « je vais arrêter à une date donnée ». D'accord ? On a 60% de notre population de fumeurs qui n'a toujours pas décidé précisément d'une date à laquelle ils allaient arrêter de fumer. Alors, quid de l'efficacité des campagnes anti-tabac dans tout ce contexte ? Eh bien, c'est évidemment une réponse qui n'est pas une réponse claire et nette que je vais vous faire. Et je vais vous présenter quelques éléments. Déjà, les éléments qui font que les campagnes peuvent ne pas être efficaces. On va commencer par les mauvaises nouvelles, comme ça, il ne nous restera plus que les bonnes. Première mauvaise nouvelle, effectivement, c'est que les campagnes anti-tabac ont instauré, et ce, surtout depuis le début des années 2000, avant, ce n'était pas tout à fait le cas, mais ont mis dans la balance, si vous voulez, une véritable dimension morale. C'est-à-dire que maintenant, le fumeur est devenu un être totalement irraisonné, irrationnel, dangereux pour la société, dangereux pour ses enfants. Et en tout cas, c'est comme ça, souvent, qu'on communique autour du fumeur. Et on va provoquer ce que l'on appelle, en psychologie sociale, une menace de l'identité du fumeur. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va le présenter comme quelqu'un qui a un comportement, mais qui a un comportement totalement stupide, irrationnel, et contre lequel il faut lutter. D'accord ? Ce ne serait pas tout à fait problématique si les fumeurs n'avaient pas intégré cette image eux-mêmes. D'accord ? Regardez ce que font nos collègues Genevois, donc pas très loin d'ici, dans leur laboratoire. Ils interrogent des fumeurs et des non-fumeurs et leur présentent un certain nombre d'arguments autour du tabac. Donc des arguments qui vont plutôt à l'encontre de la consommation de tabac, du style fumer est totalement idiot. D'accord ? Ou des arguments qui vont plutôt en faveur, qui sont plutôt en faveur de la consommation de tabac, du style fumer donne une certaine aisance ou permet d'avoir confiance en soi, par exemple. Ils interrogent les non-fumeurs et les non-fumeurs effectivement disent qu'ils sont plus d'accord avec les arguments contre qu'avec les arguments pour. C'est normal, ils ne fument pas. D'accord ? Ça, jusqu'à là, tout va bien. Et puis, ils interrogent les fumeurs et là, ils s'aperçoivent à leur grande surprise que les fumeurs aussi déclarent être davantage en accord avec les arguments qui disent que le tabac est une chose, que de consommer du tabac est une chose idiote, qu'une chose intéressante. D'accord ? Ce qui signifie que les fumeurs qui fument quotidiennement sont dans une logique où ils savent qu'ils fument et ils savent, ils ont intégré, qu'ils ont de très mauvaises raisons de fumer et qu'ils sont des êtres irrationnels eux-mêmes. D'accord ? Et ils sont donc menacés dans leur identité et leur identité sociale de fumeur. À cela s'ajoutent un certain nombre de choses. Alors, dans ces choses qui s'ajoutent, ce qu'il y a de plus évident, c'est le caractère peu respectueux des campagnes anti-tabac. C'est-à-dire celle-ci, par exemple, pour ne citer que celle-là, où le fumeur va être présenté comme quelqu'un, donc non seulement totalement dangereux pour ses enfants, pour la société, etc., mais également manipulable. Et puis aussi, tant qu'on y est, quelqu'un qui, de toute façon, n'a aucune volonté parce que s'il en avait, il arrêterait de fumer. Il aurait déjà arrêté de fumer depuis longtemps. D'accord ? Je vous cite ces campagnes. Regardez l'affiche de la dernière journée de lutte mondiale contre le tabac. C'était celle-ci. Ce sont des choses tout à fait récentes, contextuelles, qui se passent à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas respectueux vis-à-vis des fumeurs ? Eh bien, malheureusement, ce que l'on va observer, c'est les effets inverses de ceux auxquels on s'attend. Toujours nos collègues Genevoix, Falomir et Muni, voici ce qu'ils font dans leur laboratoire. Ils vont présenter un petit texte à des fumeurs et ce texte va essayer de les convaincre d'arrêter de fumer. D'accord ? Dans un cas, le texte utilise une rhétorique assez respectueuse du fumeur. Dans l'autre cas, le texte utilise une rhétorique très peu respectueuse des fumeurs, du style « les fumeurs, quand même, sont totalement idiots, étant donné les conséquences, ils devraient arrêter, etc. » et ils vont mesurer l'intention de ces fumeurs à arrêter de consommer du tabac. Eh bien, quand on interroge des fumeurs qui se posent déjà la question de l'arrêt du tabac, même si le graphique tente à montrer une différence, en fait la différence n'est pas significative statistiquement, globalement, on va dire que le texte n'est pas très efficace. Mais quand le fumeur ne se pose absolument pas la question de l'arrêt du tabac, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit une forte différence entre les deux types de textes. Le texte respectueux peut effectivement initier l'intention d'arrêt du tabac. En revanche, le texte non respectueux, qu'est-ce qu'il fait ? Il va être totalement contre-productif et il va générer une polarisation du comportement, c'est-à-dire que l'individu, au lieu d'avancer dans sa boucle de motivation vers l'arrêt du tabac, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tendance à reculer, d'accord ? Vous vous souvenez de la boucle que je vous ai présentée tout à l'heure ? Au lieu de s'avancer vers l'action, il recule dans la boucle de la motivation vers l'arrêt du tabac. D'accord ? Et en ce sens, ce type de campagne est particulièrement irrespectueuse. Alors, dans les campagnes irrespectueuses, il y en a plein, mais je déborde et je parle trop. Donc, on va juste en regarder une, si ça marche. Mesdames, Messieurs, si vous voulez venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniaque. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. Je n'ai pas vos propositions. On ne peut pas aller s'envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Pour faire comme la dernière fois, on achète un terrain, on les en fait du traitement. Non, mais c'est fini, cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Je vais les embarquer vers un pays, mon regardant. Non, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas retrouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les a avalés aux gens ? Avalés ? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils se rendront compte. Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggéré que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les goûts ? Oui, ça se présenterait comment, votre truc-là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va coûter combien, votre affaire ? Ben rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ce merde. Voilà, donc on voit que ce type de campagne, qui peut faire tout à fait sourire les non-fumeurs, il n'y a pas de problème avec ça, va être totalement menaçant pour l'identité sociale de nos fumeurs et va aboutir à un résultat totalement contre-productif. D'autant plus que là, ici, on fait intervenir des experts et le discours a été tellement peu respectueux vis-à-vis des fumeurs qu'on sait aussi, ce sont toujours nos collègues genovois qui manipulent ça et qui nous le montrent, que lorsque les individus savent qu'ils vont être face à un expert, par exemple un médecin, ils ont déjà en tête un très grand nombre de contre-arguments pour contre-argumenter ce que va dire le médecin, chose qu'ils n'ont absolument pas, qui ne se passe pas, lorsqu'ils savent qu'ils vont assister, par exemple, à une séance de prévention de la consommation de tabac faite par un étudiant ou un jeune de leur âge. Mais les experts ont été tellement peu respectueux des fumeurs que maintenant, on en est arrivé là. Deuxième stratégie des campagnes anti-tabac qui également montre les limites de son efficacité, c'est l'appel à la peur. L'appel à la peur, c'est quoi ? C'est le fait de montrer les conséquences directes de la consommation de tabac et ce, de manière à éveiller une émotion forte, une émotion de peur. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? On sait que pour que ce type de stratégie fonctionne, pour que l'individu soit motivé à se protéger et entre dans un comportement de protection de soi, il faut qu'il ait en tête un certain nombre d'informations, croyances, on va dire comme ça. D'une part, effectivement, il faut qu'il ait une perception d'une certaine menace ou d'un certain danger et il faut que cette menace soit importante, il faut que cette menace soit grave et il faut qu'il se sente vulnérable, exposé, lui, personnellement, à cette menace. D'accord ? Ça, c'est la première chose qui doit être présente. Et la deuxième chose qui doit être présente dans le même temps, et j'insiste sur le « dans le même temps », c'est qu'il faut qu'il ait en tête également des informations quant à la manière de gérer cette menace. D'accord ? Et notamment, il faut qu'il ait connaissance de stratégie pour gérer cette menace, il faut qu'il estime que ces stratégies sont efficaces et que lui-même est capable de les mettre en œuvre, ce qu'on appelle l'auto-efficacité, et que ces stratégies représentent un faible coût pour lui. Donc, pour notre fumeur, ça revient un petit peu à cela. Il va se poser la question de l'arrêt du tabac. Si on lui donne comme information qu'il y a une menace liée à la consommation de tabac, fumez-tu un fumeur sur deux, cela peut m'arriver. D'accord ? Mais également, et dans le même temps, si on lui donne un certain nombre d'informations sur la gestion de la menace, c'est-à-dire qu'il existe des moyens d'arrêter de fumer qui sont efficaces, que je suis capable de mettre en place et sans trop d'efforts. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si on voit ce type de campagne, effectivement, ça ne va pas fonctionner puisque, tout simplement, ce n'est pas de l'appel à la peur à proprement parler. La menace n'est pas suffisamment forte pour que l'individu se pose déjà d'emblée la question de la protection et de l'arrêt du tabac. D'accord ? Donc, ça, ça ne va pas être quelque chose de suffisant. Si on voit d'autres types... Pardon. Si on voit d'autres types d'images, comme ces images-là, par exemple, plus choquantes, qui font ce qu'on va appeler plus choquantes, qui éveillent un sentiment de peur plus important. Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, effectivement, la composante menace, elle est présente. Fumez-tu un fumeur sur deux ? Cela peut m'arriver. C'est présent. En revanche, la gestion de la menace, eh bien là, vous voyez que, bien souvent, elle n'est pas là. D'accord ? Et là, je vous ai proposé une affiche, mais bien souvent, c'est le cas dans toutes les communications qui sont faites autour du tabac. Là, on va communiquer sur la menace et on ne communique pas sur la gestion de la menace. Et qu'est-ce qui se passe pour notre fumeur ? Eh bien, il ne va pas se poser la question de la protection de soi. Il va juste gérer l'émotion qui a été véhiculée par la communication. Et l'émotion, c'est quoi ? C'est la peur. Et donc, au lieu de gérer le danger, qu'est-ce qu'il gère ? Il gère son émotion. Et dans quoi il s'engage ? Il s'engage dans des stratégies de déni, d'évitement, qui n'ont absolument rien à voir avec l'arrêt du tabac. D'accord ? Alors, dans les campagnes qui sont faites dans ce genre, en France, la première campagne d'appel à la peur télévisée, diffusée, ça a été celle de l'Inpes en 2004 où on a essayé de mettre en œuvre l'ensemble de ses composants. Essayez. Si vous pouviez voir ce que chaque cigarette fait à l'intérieur de votre corps, vous arrêteriez de fumer immédiatement. Dix fois plus de risque d'être victime d'un cancer de la gorge. Le tabac tue un fumeur sur deux. Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous. Voilà. L'exemple d'une campagne où on essaye à la fois de donner de l'information sur la menace et un tout petit peu et pas suffisamment, et c'est pour ça que celle-ci ne fonctionne pas, d'informations sur comment faire pour arrêter de fumer. D'accord ? Et j'insiste bien sur l'idée que les deux informations doivent être toujours présentes en même temps. D'accord ? Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une campagne peut être efficace également ? Il y a un certain nombre de leviers qui vont permettre de renforcer l'efficacité des campagnes. Déjà, elles vont être efficaces si elles sont fondées sur la connaissance du fumeur. D'accord ? Ça, c'est évident à dire. C'est du simple bon sens, sauf que c'est très rarement le cas. Et c'est très rare que les campagnes soient réellement fondées sur la connaissance de la psychologie du fumeur. Lorsque la dépendance s'installe, quand on parle de dépendance au tabac, on parle de plusieurs types de dépendance. Vous avez déjà entendu parler de cette dépendance physique et psychologique. D'accord ? Donc, il y a deux types de dépendance. Dans la dépendance psychologique, il y a plusieurs aussi types de dépendance. Il y a notamment un type de dépendance particulier qui est lié à certaines situations. C'est-à-dire qu'on sait que dans certaines situations, le fumeur prend une cigarette par automatisme. D'accord ? Et que s'il se rend compte de l'automatisme qu'il met en place, cela va l'aider dans la gestion de l'arrêt du tabac. Et cette campagne, par exemple, qui a été menée par l'INPES, était fondée sur cette connaissance-là. Donc, dans cette campagne, par exemple, vous aviez des affiches à l'entrée des salles de cinéma et à la sortie des salles de cinéma pour aider le fumeur à prendre conscience que dans cette situation précise, il allait allumer une cigarette et que cela relevait de l'automatisme. D'accord ? Et quand les campagnes sont fondées sur la connaissance du fumeur, eh bien, là, elles parlent au fumeur. Quand les fumeurs voient ces affiches, là, ils nous disent effectivement, ça me parle. D'accord ? Ça a du sens pour eux. Alors, ils ont fait la même en version télévisée, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Si, j'ai 5 minutes. C'est assez récent. La cigarette. Après les cours. Pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après les examens. Avec le café. Avant le premier entretien d'embauche. Après 4 heures de train. Avant de lui poser la question. Après qu'elle ait répondu oui. Après avoir appris que vous aviez plus qu'un simple rhum. Cancer, conchite chronique, accident cardiovasculaire. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 3989. Voilà. Dans ce type de campagne qui reprend la même logique, toujours pareil, on tente de faire en sorte que le fumeur se rende compte des automatismes qui l'amènent à fumer. Ça, c'était le premier levier. Deuxième levier qui peut renforcer l'efficacité des campagnes anti-tabac, l'humour, l'utilisation de l'humour. C'est quelque chose de totalement sous-exploité dans la communication anti-tabac et pour autant de très efficace. Nos collègues de Montpellier ont testé cette affiche zone non fumeur ici, vous voyez, qui manipule l'humour. et elles ont testé cette affiche avec un slogan humoristique zone non fumeur versus la même affiche avec un slogan tout à fait classique le tabac, tabac, donc le tabac, tabac, te tue. Et elles se sont aperçues qu'effectivement, quand l'affiche est humoristique, les gens déjà s'en souviennent mieux et puis les gens, comme il est nécessaire de procéder à un traitement cognitif beaucoup plus profond pour comprendre le sens humoristique du message, il va y avoir un meilleur stockage en mémoire et il va y avoir un meilleur traitement du message et plus de persuasion. Comme les gens sont qui plus est maintenus dans une humeur positive par l'affiche humoristique, cette humeur positive va se transmettre au message et cela va aboutir à davantage de persuasion. J'en ai cherché beaucoup, j'en cherche toujours beaucoup et je trouve très peu d'exemples de campagnes qui manipulent l'humour sans être menaçant pour les fumeurs. Il y a énormément de campagnes qui manipulent l'humour mais qui sont menaçantes pour l'identité sociale du fumeur. En revanche, il y a très peu de campagnes qui manipulent l'humour sans être menaçantes pour le fumeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a développé et qui est sous-exploité pour l'instant. Dernière chose pour renforcer l'efficacité de ces campagnes anti-tabac, eh bien, évidemment, il faut un petit peu cibler les croyances des fumeurs. Là encore, je vous parle de bon sens scientifique en tout cas, mais ce n'est pas toujours le cas de ce qui est fait dans le champ de la prévention. On sait que face au comportement tabagique, les fumeurs ont plusieurs types de croyances. Trois grands types de croyances sont reconnues comme étant des prédicteurs importants de l'intention d'arrêt du tabac. Il y a des croyances quant aux conséquences de la consommation. fumée tue, par exemple, mais conséquences négatives, mais aussi conséquences positives. Fumer me permet de rester concentrée. Il y a un autre type de croyance, c'est la pression sociale perçue. Ma femme, mes enfants, aimeraient bien que j'arrête de fumer. Et puis, il y a un troisième type de croyance qui permet de prédire l'intention de sevrage, c'est le contrôle que l'on perçoit sur son comportement. C'est vraiment difficile pour moi d'arrêter ou alors, tout simplement, ce n'est pas le moment pour moi d'arrêter de fumer. Quand on connaît ces croyances chez les fumeurs, on peut prédire leur intention de sevrage et si on prédit leur intention de sevrage, on peut également prédire leur tentative de sevrage, leur tentative d'arrêt du tabac. D'accord ? Donc, en ciblant ces croyances, on peut tout à fait modifier potentiellement leur comportement. Et parmi ces croyances, il y en a une qui est assez importante, qui est primordiale, c'est le contrôle perçu. D'accord ? Si on renforçait cette dimension du contrôle perçu, on pourrait renforcer de manière assez importante l'intention de sevrage et la tentative de sevrage. Alors, comment renforcer le contrôle perçu, le sentiment que l'on va être efficace dans son arrêt du tabac ? Eh bien, en étant positif et encourageant envers les fumeurs. Et là encore, ce n'est pas le discours ambiant. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait ces petits spots radio très aidants, je ne vais vous en passer qu'un parce que je vais déborder vraiment de l'heure. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez décider d'arrêter de fumer. Oui, j'avais peur d'arrêter de fumer parce que j'avais surtout peur d'échouer. Ça, je ne me voyais pas de fumer. Quand j'ai su chez tentative, c'est un pas de plus vers l'arrêt définitif, ça m'a complètement décomplexée. Ça fait un an et demi que je ne fume plus maintenant. C'est pas mal, non ? Voilà, personnellement, je suis très fière. Tabac, quand on sait, c'est plus facile d'arrêter. Appelez le 0825 309 310 15 centimes d'euros la minute. C'était un message du ministère de la Santé, de la Genèse et des Sports et de l'INPES. Voilà. Par exemple, ça, c'est typiquement un message qui va favoriser la motivation à l'arrêt du tabac puisque ça va renforcer le sentiment de contrôle sur la possibilité de l'arrêt du tabac. D'accord. Donc, si on fait un petit peu la synthèse de tout ce que je vous ai dit depuis le début, effectivement, il y a une possibilité d'augmenter l'impact de ces campagnes anti-tabac. L'impact, pour l'instant, je ne vous ai pas présenté les chiffres, ce n'est pas très intéressant de savoir si ça motive 7 ou 8 % des fumeurs à arrêter. C'est plus intéressant de comprendre pourquoi. On peut augmenter, en tout cas, l'impact de ces campagnes à partir du moment où les communications vont être fondées sur des connaissances, sur des connaissances scientifiques de la psychologie du fumeur, sur la connaissance scientifique des théories des comportements de changement et sur la connaissance également des processus de réactance psychologique, de défense face à certaines formes de communication. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est désormais inévitable. Que cette communication, bien évidemment, doit être respectueuse, c'est du bon sens, mais visiblement, ce n'est pas superflu que de le rappeler, que cette communication pourrait être humoristique et qu'elle doit être positive et encourageante. J'ai sauté un petit point. C'est le point d'amorcer le comportement d'arrêt. On sait qu'effectivement, les fumeurs, lorsqu'ils voient dans les spots de campagne anti-tabac quelqu'un allumer une cigarette, eh bien, ils s'activent en même temps dans leur cerveau les zones liées à l'envie d'une cigarette. Alors que quand ils voient quelqu'un écraser une cigarette, eh bien, ces zones se désactivent au niveau cervical. On pourrait aussi éviter de mettre des gens qui allument des cigarettes dans les campagnes de prévention anti-tabac. Si vous voulez aller plus loin, il y a deux ouvrages en français, très intéressants, Publicité et santé, des liaisons dangereuses. Oui et non, ça dépend. Et puis, Société contre fumeurs, l'ouvrage de nos collègues Genevois qui travaillent juste à côté sur l'ensemble de ces thématiques. J'ai débordé, mais j'ai fini. Sous-titrage ST' 501